Jonathan Lagier, pour lafourchette.com, quelle est aussi votre stratégie mobile et tablette ? Est-ce qu'elles sont différenciées déjà ou pas ? Alors déjà quand on dit mobile à la fourchette, je maintiens, c'est vrai que c'est surtout l'iPhone. C'est surtout l'iPhone parce qu'il y a une surreprésentation des iPhones chez nos gros clients et chez nos clients tout court. Et donc aujourd'hui, quand on parle de stratégie mobile à la fourchette, on parle surtout de stratégie iOS, donc le système d'exploitation d'Apple aussi bien pour les iPhones que pour les iPads. La stratégie de la fourchette, elle est simple, on va se développer en fait sur trois systèmes d'exploitation. D'abord iOS effectivement, également Windows Phone parce qu'on a un gros partenariat avec Nokia et Microsoft qui nous permet d'ailleurs de flatter nos égaux auprès de nos grands-mères quand on voit des publicités à la télé avec la mention de la fourchette. Et Cyril Lignac, tout souriant. Et c'est enfin ce qu'on appelle les sites mobiles en HTML, donc là qui fonctionnent potentiellement avec n'importe quel système d'exploitation mobile. Donc c'est une vraie économie d'échelle puisque en théorie, je dis bien en théorie parce que dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai, un seul code HTML pourrait vous permettre d'être présent sur n'importe quel applicatif, y compris l'iPhone d'ailleurs. Bon, après il y a des limites, on sait qu'il y a tellement finalement de systèmes d'exploitation différents, de tailles d'écran différentes, de capacités du hardware différentes qu'on n'est pas forcément bon sur tous les supports avec un seul code HTML donné. Mais globalement, c'est quand même, c'est une vraie possibilité pour nous d'atteindre un maximum de personnes. Et nos clients du web ont été les premiers à être acquis à la cause de l'iPhone. Et petit à petit, grâce à la promotion que nous a faite Apple sur l'App Store, donc il y a vraiment une abondance de ce qu'on appelle le last minute, le dernière minute en français, pour réserver au restaurant avec une application mobile. Et donc, comme chez Oura, nous aussi on a remarqué que finalement, il y avait autour de 5% des réservations de la fourchette qui passaient par un iPad. Alors qu'on n'a pas d'application iPad, pourquoi ? Parce qu'ils zoomaient sur leur application iPhone ou parce qu'ils allaient faire du browsing, ils allaient surfer sur le site web de la fourchette qui n'est pourtant pas spécialement adapté à l'iPad depuis leur navigateur Safari. Donc, on a décidé, nous aussi, on n'est pas très originaux, nous ne sommes pas très originaux, de bâtir, de développer une application iPad qui sera donc une application unique, hybride iPhone-iPad et qui devrait sortir dans les mois qui arrivent. Et qui là aussi, je suis d'accord, l'iPad, ce qui est formidable, c'est qu'il y a le confort de lecture horizontale comme un livre. Et je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, paradoxalement, de lire sur un iPhone ou sur n'importe quel smartphone parce qu'on le tient de manière horizontale, comme on a appris à lire quand on était à l'école. Et c'est vraiment, ergonomiquement, c'est parfait. Et l'avantage de l'iPad, c'est qu'on n'a plus la contrainte d'espace qu'on a sur un petit écran de smartphone. Donc, on a le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Et effectivement, on a voulu, nous aussi, révolutionner un peu l'expérience ergonomique sur cette appli iPad. Voilà, j'en suis très fier, même s'il n'est pas encore sorti. Et j'espère qu'elle aura beaucoup de succès. De succès. Alors, justement, je reviens sur les taux de conversion d'un point de vue mobile. Est-ce que vous avez identifié des taux de conversion plus forts quand on est sur le mobile plus que sur le web ? Alors, quand je dis mobile, attention, il ne faut pas confondre l'application et le site mobile. Sur le site mobile, on a encore des taux de conversion assez faibles puisque ce sont des gens qui arrivent par le référencement naturel. Donc, essentiellement, ils prennent leur smartphone, ils font une recherche sur Google et ils tombent sur un lien à la fourchette parce qu'on est assez bien référencés en référencement naturel. Et donc, ils finissent par tomber sur le site mobile. Et là, on est plus dans une recherche un peu opportuniste, hasardeuse, que sais-je. Et on n'est pas forcément dans une logique d'aller réserver au restaurant. Donc là, sur le site mobile, on a des taux de conversion qui sont plutôt un peu plus faibles que sur le site web classique. En revanche, sur l'application, que ce soit l'application Android ou l'application iPhone, là, on a des taux de conversion qui sont énormes, qui sont de deux à trois fois supérieurs à ce qu'on peut observer sur le web. Pour une raison simple, c'est que la personne, soit elle a déjà téléchargé l'application et ça veut dire qu'elle nous fait confiance, soit elle vient de la télécharger justement parce qu'elle a envie d'aller au bout de son expérience. Donc, il y a un petit biais de sélection quand même qui fait que forcément, on a des gens qui sont soit plus entêtés, soit plus dans une vraie volonté d'aller réserver du restaurant. Donc forcément, oui, on a ces taux un peu plus grands. Il n'empêche qu'ils sont non seulement plus grands, mais qu'ils augmentent plus vite parce qu'on est capable, en fait, de mieux adapter, je pense. On dit souvent, l'art n'est de la contrainte. C'est vrai que c'est ces appareils en plein de contraintes qui font qu'on s'améliore davantage sur l'expérience utilisateur. Moi, mon métier, le métier des gens de mon équipe, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada